Daniela Pereira peut laisser exploser sa joie. Avec 17 arrêts au compteur, la gardienne brestoise fut le symbole d'une équipe héroïque qualifiée pour la finale de la Coupe de France. Et pourtant, l'obstacle paraissait quasi infranchissable. Ça fait deux mois qu'on est sur Metz, on a même négligé les matchs de championnat. Dans les tribunes de l'aréna, les supporters savaient qu'ils devaient eux aussi tout donner. On va se faire entendre j'espère, on va faire du bruit, on va essayer d'entraîner toute l'aréna avec nous. Il faut vraiment faire un espoir pour gagner et pour aller à Bercy. Entreprenantes, organisées et appliquées, les finistériennes ont immédiatement bousculé leurs adversaires. A l'image de ce premier but d'Alice Durand dès la 7ème minute. Fort de 34 titres à son palmarès, le Metz en balle a tenté de reprendre la main, mais a constamment buté sur une impériale Daniela Pereira. Un dernier rempart brestois parfois suppléé par une maladresse messine inhabituelle. C'était un match énorme, franchement c'est un plaisir jouer à côté de toute cette fille. Et puis tout a souri aux joueuses de Laurent Bezot, comme ce magnifique kung fu d'Alice Durand permettant à Brest de mener au score à la pause. Dans une arène à comble, le Brest-Bretagne en balle a souffert l'espace de 8 minutes. Le temps pour Metz, de prendre un avantage de deux buts. A plus de, loin de moi l'idée de penser que c'était fait, mais j'avais le sentiment qu'on avait potentiellement presque fait le plus dur. Presque, parce que poussé par un public des grands soirs, les bretonnes ont renversé le leader de Ligue Féminine pour s'imposer 21-18. La récompense d'un travail d'arrache-pied. Leur jeu on l'avait décrypté, donc tout ce qu'ils ont proposé on l'avait vu, on l'avait travaillé, on l'avait analysé. Et on avait essayé de trouver des parades et ça a marché. On a les larmes aux yeux parce qu'on pensait vraiment que l'obstacle était costaud, mais c'est vrai que bien préparé, motivé, une salle pleine, une belle ambiance derrière. Une belle ambiance, c'est ce qui attend à nouveau les joueuses du Brest-Bretagne en balle pour la finale de la Coupe de France contre Toulon, le 21 mai à Bercy.